Au lendemain de la publication d'un rapport de près de 600 pages sur la disparition du vol MH370 de la compagnie Malaysian Airlines, les critiques fusaient ce lundi. Le document, émanant d'experts indépendants, n'apporte aucune explication sur le drame survenu en mars 2014. Mais il indique notamment que la batterie de la balise de localisation sous-marine fixée sur la boîte noire de l'avion avait cessé de fonctionner en décembre 2012 et n'avait pas été remplacée. Parmi les proches de 239 personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil, certains souhaitent que la compagnie soit sanctionnée. Torturées par la mystérieuse disparition de leurs bien-aimés, les familles veulent surtout que les opérations de recherche qui pourraient s'achever en mai se poursuivent. Il ne faut pas arrêter de chercher, nous voulons tous savoir ce qui s'est passé, indique cette malaisienne. Tant qu'il n'y a pas de preuves sûres, je continue d'avoir l'énorme espoir que mon fils est vivant, souligne cet homme. Ce week-end, un an après la disparition mystérieuse du Boeing, des centaines de personnes ont rendu hommage aux disparus, en Malaisie et en Chine. La majorité des passagers de l'appareil étaient de nationalité chinoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.